Britney Spears, Dimension et Osamual, on vous présente Pell-Mell, le champion de basket Victor Wembanyama. Depuis son arrivée en NBA, le prodige français est un véritable phénomène aux Etats-Unis. Tout le monde veut l'approcher, que ce soit les fans de San Antonio qui scandent son nom à chaque match, mais aussi les plus grandes célébrités. Parmi elles, on peut noter Tom Brady, légende du football américain, ou encore Drake, qui avait même proposé à Victor Wembanyama de monter sur scène avec lui. Mais c'est sûrement sa rencontre avec Britney Spears, dont le basketteur se souviendra le plus, et pas forcément pour les bonnes raisons. Alors qu'il venait à peine de fouler le sol américain, Victor Wembanyama est approché par la chanteuse assez directement. Cette dernière a juste le temps de poser sa main sur son dos quand elle est violemment repoussée par le service d'ordre. Elle se retrouve à terre et assure avoir été giflée par un agent de sécurité. L'athlète à ce moment-là ne la reconnaît même pas et continue son chemin comme si de rien n'était. Il apprendra l'identité de cette fan un peu directe seulement quelques heures plus tard. On peut dire que Victor Wembanyama a un talent à la hauteur de ses mesures. Gigantesque. En plus d'affoler les statistiques pour sa première saison, le jeune homme cultive l'admiration par sa taille. 2,22 mètres de haut, 2,43 mètres d'envergure, une pointure de chaussure qui approche les 55. Chez lui, tout semble démesuré. Pour le basket, ça lui facilite tout de même grandement les choses. Mais dans la vie de tous les jours, Victor Wembanyama peut rencontrer quelques problèmes. En voyage à San Diego l'année dernière, il perd sa valise à l'aéroport avec tous les vêtements ajustés à sa taille. Difficile, voire impossible alors pour Wembanyama de trouver de nouvelles tenues en un claquement de doigts. C'est alors qu'il a pu compter sur un autre géant français expatrié aux Etats-Unis. Rudy Gobert, 2,16 mètres, a répondu à son appel à l'aide et lui a envoyé, par VTC, une valise avec des vêtements de rechange. Difficile à seulement 20 ans de commencer une nouvelle vie aux Etats-Unis. Entre San Antonio au Texas et le Chenet dans les Hauts-de-Seine, le choc culturel peut s'avérer brutal. Pourtant, Victor Wembanyama s'est vite accoutumé à son nouveau pays. Peut-être parce qu'il rêve de la NBA depuis son plus jeune âge. Au final, dans cette ville de plus d'1,5 million d'habitants, le Frenchie se sent comme chez lui. Ça et là, il peut tomber sur des fresques murales à son effigie. Il a aussi trouvé ses habitudes dans un restaurant qui propose des spécialités françaises. Ses plats préférés, un sandwich raclette jambon de Bayonne et un os à moelle sauce chimichourri. En somme, c'est comme s'il était à la maison. Il revient d'ailleurs dans son pays natal cet été pour participer aux Jeux Olympiques et tenter de marquer encore plus l'histoire de son sport.